Dans le sixième épisode de The Voice 2023, diffusé ce samedi 1er avril sur TF1, les coachs vont être impressionnés par Méa, 24 ans, dont la performance n'avait encore jamais été réalisée dans le télécrochet. C.I.S.T. du jamais dans l'histoire de The Voice. Ce samedi 1er avril 2023, TF1 proposera un épisode inédit de la saison 12 du célèbre télécrochet, à partir de 21h10. Il s'agira de l'avant-dernière soirée consacrée aux auditions à l'aveugle. Lors de ce nouveau numéro, Zazie, Vianney, Amel Bennett ainsi que Big Flo et Oli vont continuer à compléter leurs équipes respectives. Parmi les 12 candidats qui se succéderont sur le plateau, les coachs découvriront notamment Méa. Cette jeune lyonnaise de 24 ans va leur proposer une prestation qui n'a encore jamais été réalisée sur la scène de The Voice France. Dans un entretien exclusif pour télé-loisirs, la candidate est revenue sur son passage. The Voice 2023, une candidate chantée danse lors de son audition à l'aveugle, du jamais vu dans l'émission de TF1. Pendant l'entretien, Méa a révélé avoir vécu un énorme stress pendant sa prestation. La raison, j'ai pris deux risques sur le plateau, a-t-elle commencé par confier. J'ai interprété « Je suis un homme de Zazie », devant elle. Mais en plus de reprendre le tube de la coach, la jeune candidate a également offert une performance inédite dans The Voice. J'ai toujours voulu être une artiste complète dans tous mes projets. Si est-ce qu'il y a pour cela que j'ai proposé une chorégraphie sur le plateau. Je ne savais pas si ça allait passer mais je trouvais l'idée intéressante, a expliqué le talent. Méa, candidate de The Voice 2023, justifie son choix « C'était un pari risqué pour la Lyonnaise, et pour cause, j'ai perdu 30 secondes de ma prestation chantée qui ne durait que deux minutes », a-t-elle révélé. Mais Méa avait un but bien précis, je me demandais si les coachs pourraient ressentir ma danse même s'ils ne me voyaient pas. Est-ce que j'arriverais à transmettre une émotion et mettre du mouvement dans la musique sans qu'on me regarde ? C'est-ce-t-elle questionné ? Quid de la production de The Voice ? Était-elle au courant des intentions de Méa ? La candidate a répondu, oui, si estime-moi qui ait fait cette proposition à l'équipe lors de mon premier casting. Après en avoir parlé avec Jean-Pierre Caporossi, le pianiste qui m'accompagnait, j'ai fait un mélange de chant et de danse. La production a adoré et a validé mon idée, a-t-elle conclu. Les coachs seront-ils du même avis ? Réponse ce samedi 1er avril sur TF1. A lire aussi pourquoi les coachs de The Voice 2023 portent-ils toujours les mêmes vêtements dans les auditions à l'aveugle ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021